Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je viens juste d'être un témoin d'une attaque, il y a des morts partout, il y a du sang partout, et je ne sais pas du tout comment, ce que je dois faire. Le premier attentat sur la station de la retour de 13h55, avec de nombreuses victimes, trois mois de santé et des normes de périlité, à priori désolé, sécurisé. Nous sommes officiellement en cellule de crise, ça vient de démarrer. On nous informe qu'une explosion vient d'avoir lieu dans le métro... Oui, bonjour, Christophe Quintel, direction de crise au CDCS à Paris. J'aimerais parler au directeur de crise à Paris, s'il vous plaît. ... ... nous confirme l'attentat, nous assure qu'elle ouvre une cellule de crise, ainsi qu'une cellule de réponse téléphonique. Pour l'instant, on n'a pas l'information, c'est ça ? Est-ce que vous croyez votre nom et votre prénom, madame ? Nous avons ouvert la salle de réponse téléphonique et la cellule de crise, donc ça, il faut que ça apparaisse dans le droit de la situation également. Cela fait qu'à cette heure, nous n'avons pas d'informations sur l'éventuie de l'équipe française. J'aimerais pouvoir voir tous les chefs de pôle dans la salle de réunion à côté, immédiatement, ainsi que dispatch, assistant de crise et coordinateur. Déjà, je me logue. Et moi, je suis loguée, je vais pouvoir les mettre dans l'organigramme et après, on va diffuser l'organigramme. Très bien, donc le premier point, effectivement, c'est de mettre en place un organigramme de crise. Tu maintiens également la main courante, qui nous précise, minute par minute, ce qui se passe, à quel moment on ouvre, à quel moment on ferme, à quel moment on a tel ou tel incident. On nous annonce qu'elle a ouvert une cellule de réponse téléphonique. Il nous faut donc en ouvrir une, nous aussi. Attends à le centre-ville. On présente deux hommes armés à l'aéroport de... Quelqu'un téléphone à ce... Ce sont des dépêches AFP non vérifiées, mais un attaque terroriste en cours en centre-ville à l'arme de guerre et deux hommes armés à l'aéroport de... Effectivement, je vous confirme qu'il y a une attaque en cours. qui se déroule juste devant la gare de... Les forces de police sont encore de déploiement. On est en train de mettre en place un dispositif de confinement. Sous-chef de pôle, je confirme qu'à 15h, on se retrouve. L'Elysée veut un point de situation à 15h10. 15h, nous nous retrouvons. 15h05, nous rédigeons le point de situation. 15h10, nous le diffusons. Julie Robert, BFM TV. Je vous appelle concernant les nouvelles qu'on a sur l'attaque à... On voudrait savoir s'il y a des Français qui sont concernés. Quelles infos vous avez qu'on pourrait diffuser ? Oui, c'est un attaque terroriste, alarme de guerre en cours dans le marché. Donc, je rappelle le CDCS pour essayer d'en savoir un peu plus. C'est une dépêche de presse, donc pas confirmation. Nous avons ouvert deux sessions CriseNet. Pour l'instant, pour la crise, j'ai un recherché à localiser. Et pour la crise, j'ai une personne recherchée. Nous essayons de recouper aussi bien au consulat qu'à l'ambassade et sur les réseaux, les indications que vous nous envoyez avant de décider de voir une cellule de crise. Il y a beaucoup trop de choses qu'il faut que tu fasses très très vite. C'est trois phrases, je voulais être pointuée très vite. Un contexte, des actions à mener, un bilan multimère si tu as. Là, on a des victimes françaises à ***, on est bien d'accord. Ce qui signifie que la priorité des équipes projetées, c'est bien ***. Là, j'essaye de joindre sur son portable, il répond absolument pas. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce que vous savez s'il y a des Français dans ces attentats ? Nous sommes confrontés à de nombreux événements. Je veux un tableau avec, en entrée, les événements, le nombre de morts, le nombre de blessés français d'un côté et d'autres nationalités de l'autre. Je pense que la cellule de crise, c'est un mécanisme interactif dont la crédibilité se mesure à l'aune des réponses qu'elle peut apporter. Du secours qu'elle peut apporter, du soutien psychologique, mais rassurer, parfois malheureusement aussi transmettre de mauvaises nouvelles, mais renseigner sur la situation des proches, sur la situation des personnes recherchées, donner des indications, donc répondre aux questions du public. Sous-titrage FR ?